Elementor se lance dans le cloud. Qu'est ce que ça va être exactement ? Alors pour l'instant c'est en bêta mais on a quand même une petite idée de ce que ça va être. Qu'est ce qu'il faut en penser ? Qu'est ce que ça va changer ? On en parle aujourd'hui dans ce talk. Allez, suivez-moi, c'est parti. On va commencer déjà par regarder un petit peu ce que nous propose la version, ça reste une version de test en bêta pour l'instant, d'Elementor Cloud. Alors il faut à la fois se dire que ce n'est pas non plus révolutionnaire puisque grosso modo ce à quoi on peut s'attendre, pour l'instant ce n'est pas encore sorti mais d'après ce qu'on peut regarder ici sur le site, ce sera tout simplement un hébergeur spécialisé. Ce qui est à la fois assez courant dans WordPress au sens où WordPress a son propre hébergeur qui permet d'optimiser les performances de WordPress par rapport à certains plugins type Jetpack. Donc c'est sur WordPress, vous avez une option payante et il y a des hébergeurs qui sont spécialisés avec certaines niches. Donc à la fois ce n'est pas étonnant que Elementor se lance dans l'hébergement et à la fois c'est aussi à ma connaissance assez rare que ce soit un éditeur de plugins qui le fasse. Mais on est d'accord qu'Elementor ce n'est pas un plugin comme les autres parce que c'est un plugin qui permet de créer son site web et c'est une extension vraiment forte d'Elementor, enfin de WordPress, au sens où quand vous allez utiliser Elementor vous allez avoir un écosystème qui vous permet de créer un thème sur mesure avec la version pro en tout cas et donc vous sortez complètement de Gutenberg, vous sortez complètement de WordPress. Donc avoir une expérience unifiée et intégrée c'est pas déconnant par rapport à l'idée d'avoir un hébergement. Alors là où ça peut être un petit peu déceptif peut-être c'est que en fait on va se retrouver avec un hébergeur je pense assez classique c'est-à-dire que vous allez pouvoir insérer WordPress, bien sûr il va tourner sur WordPress et ce qui est marqué ici WordPress est pré-installé, bien sûr il va quand même vous laisser, puisque c'est WordPress il ne serait pas d'intérêt, il va vous laisser installer d'autres plugins et pour ce qui est du thème bien sûr vous aurez pré-installé Elementor évidemment. Alors c'est une bonne nouvelle pour plusieurs raisons, c'est une bonne nouvelle parce que d'une part ça va être un hébergement qui va être entre guillemets pré-configuré pour fonctionner avec Elementor, on sait aujourd'hui qu'il y a quand même pas mal de plugins ou de thèmes surtout qui ne sont pas forcément compatibles avec Elementor donc là du coup vous allez avoir une expérience unifiée globale plus simple. C'est une bonne nouvelle parce que du coup si l'UX est bien fait c'est là où attention ça va quand même être assez important de tester ça, si l'UX est bien fait vous allez avoir tout simplement une expérience peut-être plus simple pour créer un site web. C'est aussi une bonne nouvelle parce qu'en théorie on va avoir des sites qui seront quand même orientés pour fonctionner avec Elementor donc des sites vétrines, des blogs par exemple et donc normalement c'est un hébergement qui sera assez spécifique pour qu'il répondra très bien à ce type de besoin là et du coup ça vous fera gagner du temps, ça vous fera gagner en sécurité si bien sûr, là bien sûr il ne faudra pas non plus tirer tout de suite des idées trop fortes, des plans sous la gommette voilà, ou avoir trop de... il faut tester quoi tout simplement il faut tester en vrai pour se rendre compte de ce que sera cet hébergement, la qualité, l'hébergement et le support mais on vous promet voilà 200 gigas de stockage qui est quand même pas énorme, ce qui est bien mais si on veut faire tourner plusieurs sites pas non plus énorme, 500 gigas donc ça c'est la bande passante, pas énorme non plus, 25 000 visites par mois voilà on est vraiment sur une niche de sites vitrines mais ce qui est complètement classique et une logique par rapport à Elementor qui matchera je pense facilement voilà donc il n'y aura pas de soucis sur ça par contre là vu les contraintes on s'oriente j'imagine quand même plus vers un plan unique c'est à dire pour un site ou alors on pourrait faire tourner plusieurs petits voire même très petits sites sur un seul hébergement si c'est possible mais on s'oriente vers quand même quelque chose assez classique, le SSL bien sûr ça c'est normal, la possibilité de pouvoir donner son nom de domaine, enfin l'amener et le lier, sur Elementor on va avoir bien sûr Elementor Pro d'Inclus encore heureux donc à voir exactement si en payant le nom de domaine on aura la licence d'Elementor d'Inclus ou pas j'imagine que oui donc ce serait une autre façon et c'est ça aussi la bonne nouvelle une autre façon de consommer Elementor peut-être plus simple peut-être plus simple aussi de dire à un client si demain vous êtes freelance voilà vous prenez votre hébergement là et puis comme ça vous vous avez la possibilité de créer des sites web avec la licence qui est automatiquement renouvelée d'Elementor donc ça c'est plutôt pas mal. Après il ne faut pas s'attendre non plus à quelque chose de révolutionnaire et c'est là où moi je suis un peu sceptique sur le mot cloud en fait c'est un mot à la mode mais ça reste un hébergement en fait là de ce que je vois c'est un hébergement hyper classique il faut avoir bien sûr l'expérience utilisateur, le process d'inscription, la facilité avec laquelle on peut créer des sites la liberté qui sera donnée ou pas mais on reste sur un hébergement classique on n'est pas moi tout de suite quand j'ai entendu ce projet cloud et que j'ai rien lu j'ai fait ah génial ils nous ont enfin fait un truc un peu plus initié des templates où on puisse mettre ces templates d'un site à l'autre alors peut-être que du coup il y aura des fonctionnalités comme ça avec cet hébergement là ce qui sera rendu possible par cet hébergement là mais non on reste sur quelque chose d'assez classique un hébergement ou presque tout à fait banal mais niché sur Elementor et donc avec tous les avantages comme je vous l'avais dit. Maintenant c'est encore un petit peu tôt pour juger donc voilà mon avis à chaud parce que tout simplement le produit n'est pas encore sorti vous pouvez vous inscrire si ça vous intéresse à ici la liste d'attente il est marqué qu'on peut bénéficier d'un essai gratuit donc je vous le testerai ça sortira tout simplement voilà après je vous dis franchement sur le reste on est assez classique voilà donc moi je dis pourquoi pas pourquoi pas pour le côté simplification comme je vous dis pour un freelance ça peut être assez cool d'avoir à dire bah voilà vous prenez votre hébergement sur Elementor je vous fais mon site sur Elementor comme ça vous avez la licence Elementor qui est incluse dans le prix de votre hébergement et du coup ça c'est plutôt cool pour le renouvellement parce que les clients ont du mal à comprendre qu'il fallait payer plusieurs plugins pour faire une seule chose sur son site bah oui non mais c'est comme ça puisque sur WordPress la base est gratuite mais les extensions se payent en règle générale même sur les versions freemium donc voilà c'est un pas vers la simplification je trouve ça c'est plutôt cool après ça sera jugé en vrai comme je vous dis c'est en bêta donc on verra on fera des tests voilà tout simplement alors après toujours pareil où est-ce que c'est hébergé là aujourd'hui ils vous disent qu'il est entièrement hébergé par Elementor Cloud donc ça c'est génial merci pour l'info ouais mais il est où physiquement parce que vous savez qu'en France ça c'est d'importance aussi quand même avec la GBD il faut que ça soit au moins en Europe là on sait pas donc bon ça serait sympa qu'ils nous répondent un peu précisément où est-ce que c'est hébergé voilà mon avis sera quand même en Amérique vu qu'Elementor voilà reste une entreprise américaine bon bah mon avis ça sera en Amérique donc là aussi à faire attention par rapport à ça mais c'est bien de tester et puis surtout moi ce que j'aime bien et c'est sur ça qu'on va finir c'est que ça va vers le côté un petit peu aussi simplification Elementor a compris qu'il n'était pas qu'un certain qui fait que ce vendre vraiment pas que comme un plugin mais comme une expérience au global puisqu'il modifie en profondeur l'expérience utilisateur sur WordPress et donc on va vers une simplification de la création de sites web en glisser déposer avec cette nouvelle là on va encore plus loin on était déjà assez fort avec le plugin Elementor et le Theme Builder en règle générale et là on va vraiment un pas plus loin donc ça je trouve que c'est vers la bonne direction maintenant attention ça reste un hébergement en théorie selon ce qui est marqué là tout à fait classique un hébergement WordPress de plus donc si vous maîtrisez déjà Elementor et si vous savez l'installer Elementor par vous-même et si vous savez comment le configurer par vous-même ça sera la même chose que vous soyez déjà chez Odeswitch chez SiteGround voilà des hébergements que moi je recommande personnellement ou que vous soyez chez eux et si vous connaissez Elementor c'est pareil vous ne serez pas dépaysé maintenant je pense que il ne faudra pas s'attendre à beaucoup beaucoup plus en tout cas pas au début après ils peuvent peut-être nous surprendre et là je ne demande qu'à voir en faisant l'essai avec cet hébergement là peut-être qu'il y aura une expérience plus simple lors de l'inscription donc peut-être ça sera plus simple aussi lors de la création avec des thèmes préfets avec des choix de sites why not ça pourrait simplifier un petit peu la prise en main d'Elementor et après il y a quand même un détail qu'on n'a pas ici c'est le prix donc ça aujourd'hui ça sera aussi bien sûr quelque chose à voir voilà c'était mon avis vers un bon pas je trouve mais pas un pas extraordinaire pour résumer et puis bien sûr j'attends quand même de réviser cet avis une fois que le site sera et le service sera pleinement fonctionnel il faut que j'aurai aussi le prix de ce service qui quand même inclut la licence Elementor ça ne faudra pas l'oublier dans le prix du domaine mais à voir exactement comment va se positionner ce prix par rapport à ses concurrents et cet hébergement là voilà c'était mon avis bien sûr je vous tiens en courant je me suis inscrit sur la liste d'attente donc dès que j'ai des nouvelles je testerai ça et je vous en ferai part à très vite et n'oubliez pas si vous voulez vous abonner pour avoir toujours d'autres actualités sur Elementor c'est en tout simplement vous cliquez sur la petite cloche vous connaissez la petite description petite cloche pour être notifié de toutes les les nouvelles vidéos parce que je vais en sortir régulièrement de voilà simplement pour être abonné et recevoir toutes les nouvelles actus n'hésitez pas vous pouvez vous abonner et cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications je vais y arriver désolé il faut que je me remette voilà allez à très vite et on se tient en courant pour Elementor je vous mets le lien en description pour que vous puissiez aller voir par vous même cette page à très vite à très vite à très vite